un bouleversement arrive tu ne l'attends pas il acte la séparation il acte la séparation avec l'autre il met fin à tout ça une bonne fois pour toutes fait preuve de discernement ça concerne pas tout le monde c'est un tirage intemporel sa séparation la fin des épreuves et atteint enfin la séparation il revient à la source c'est un choix volontaire il a pesé le pour le contre il a il t'a extrait de l'équation il voulait absolument aller au bout de cette relation avec cette tierce personne pour que cette décision lui reviennent entièrement pour qu'à un moment donné il n'y ait pas la honte d'un doute de mettre fin à la relation avec la tierce tu ne pouvais pas il ne souhaitait pas il était interdit que tu rentres dans cette équation ce qui impliquait sa distance qui impliquait son silence parce qu'il devait expérimenter cette situation à titre personnel il savait très bien qu'en actant la distance avec toi et le silence il pouvait te perdre à jamais mais il ne pouvait pas avancer dans cette direction en te gardant dans un coin de la tête il voulait absolument prendre cette décision en son âme et conscience aller au bout de cette histoire que tu fasses partie de ses pensées ou non il faut avoir le courage de le faire il faut avoir la décence et le respect envers chaque individu dans cette situation pour clairement acter les choses on pourra dire tout ce qu'on voudra le concernant mais les fait preuve de maturité par rapport à cette situation quoi qu'on puisse dire aujourd'hui demain après demain ou avant-hier même si ça t'a mis dans une situation compliquée douloureuse et tout ce qui va avec on le sait bien je vais pas y revenir c'est pas si simple que ça parfois de sortir d'une relation de longue relation où il y a une famille des enfants des biens matériaux même si pour certains ça peut paraître subtil ça l'est pas pour tout le monde en tout cas il acte la séparation ils sont allés au bout de ce qu'ils pouvaient vivre ils sont allés au bout de leur expérience en commun et il a quand même le courage d'avoir été au bout de tout ça et ça on ne peut pas lui enlever c'est un choix un pur choix quel va être son état d'esprit suite à ça il va avoir besoin de faire le point par la suite et ça va être nécessaire qu'il récupère sa lumière ça va être nécessaire qui fasse un bout de chemin seul il va continuer à rester dans le silence de concernant tu vas peut-être avoir écho justement de cette séparation tu vas peut-être l'apprendre mais c'est pas pour autant qui va sortir du silence de concernant il va avoir besoin de d'apaiser ses émotions d'apaiser la situation de faire un break de faire une pause acter les choses dans la matière ne veut pas dire que tout sera déjà réglé acter les choses avec la tierce c'est comment nous allons pouvoir nous organiser à partir de maintenant peut-être concernant les enfants concernant les biens immobiliers ou mobiliers quel nouveau départ on va pouvoir se permettre d'avoir tu ne fais pas encore partie de cette équation il va encore rester dans le silence un temps parce qu'il a besoin de se retrouver et c'est important de se retrouver en tant que personne individuelle lui en tant que homme ou en tant que femme accepter d'apaiser tout ça prendre le temps de digérer la situation pour retrouver la paix tout simplement dans tout ce bric à braque il faut pas se leurrer il ya eu des dommages collatéraux tu as fait partie de ces dommages il y en a eu de son côté il y en a eu de chaque côté c'est comme toute collision il y a forcément des dommages il ya toujours des conséquences maintenant on doit faire l'un tas des lieux on doit comprendre ce qui s'est passé on doit voir ce qui a été abîmé ce qui a été cassé comment on peut le réparer comment on peut continuer d'avancer avec des morceaux qui vont manquer mais aussi bien toi que l'autre et ce n'est pas parce qu'il continuera à être dans la distance et le silence que son coeur ne vibrera pas par rapport à toi ça il faut que tu l'entendent il a fait le choix ça y est de se séparer de la tierce maintenant il doit se reconstruire seuls sans toi et de expérimenter d'autres choses ce n'est toujours pas le bon moment c'est le timing divin c'est pas encore pour maintenant et étant bien continue d'avancer continue de cheminer tu as écho de ça c'est ok il avance on peut pas le reprocher il a mis du temps ça a pris beaucoup de retard mais ça en vaut tellement la chandelle son état d'esprit c'est j'ai besoin de retrouver la paix j'ai besoin de refaire le point j'ai besoin de savoir dans quelle direction je vais je suis un peu perdue ça a été une longue tempête qui a été fatiguante éreintante qui a été douloureuse dans tous les sens du terme maintenant j'ai besoin de finir de déconstruire pour me reconstruire il a fait un pas de géant peut-être ça ne sera pas suffisant pour toi ça ne sera peut-être pas assez rapide à ton goût mais il l'a fait maintenant il a encore besoin de se reconstruire